Il y a une zone dont on parle beaucoup en ce moment, c'est celle de l'agroalimentaire, avec l'entreprise Doubs. Un dossier particulièrement compliqué, problème de gestion essentiellement, non pas de marché, mais de problème de gestion. Donc là l'État a fait, certainement le gouvernement a fait des propositions dont il n'y a pas eu d'accord. Alors on va continuer à discuter de cela, mais c'est un dossier particulièrement important pour le Finistère. L'autre aspect, c'est bien évidemment, en tout cas pour ce qui est de Brest, pour cette circonscription, mais pas uniquement. C'est toute la question de la défense et de la mer, tout ceci étant très lié, puisque quand on parle défense à Brest, on pense avant tout dans l'image de l'arsenal, mais là aussi l'économie a bougé. On a deux grosses entreprises, des CNS et Thalès, qui sont deux grosses entreprises structurantes à Brest. On a un domaine de la recherche qui est aussi, on est le premier pôle en matière de recherche sur la mer au monde, il faut quand même le savoir. Donc on voit bien qu'on a développé ici tout un secteur de PME, PMI, qu'il ne faut pas oublier, qui sont très dynamiques sur notre territoire. Et aujourd'hui, on voit les débouchés, c'est-à-dire que les investissements qui ont été réalisés il y a en gros 30 ans, par l'ensemble des acteurs, la communauté urbaine, la région, le département, les chambres de commerce, l'université, aujourd'hui produit ses fruits. Un projet qui va être important dans les deux ans qui viennent et qui va aboutir, puisque les dossiers sont bien lancés, c'est tout ce qui est énergie marine avec, entre autres, des CNS et aussi des PME, PMI qui vont travailler dans ce domaine. Donc là, c'est de l'industrie, en plus. Là, on n'est plus dans le domaine de la recherche et d'innovation. On a déjà passé un peu ce cap, il y en aura encore, bien évidemment, parce qu'il y a toujours besoin de chercher et d'innover. Mais là, on a des développements industriels qui vont pouvoir se réaliser. Et puis, je crois qu'il ne faut pas oublier la réparation navale, dont on ne parle plus, parce qu'heureusement, ça s'est bien terminé. Il a fallu être présent sur ce dossier. J'y étais présente avec le maire de Brest, avec le président de région, Jean-Yves Le Drian. Le dossier, il est réglé, bien réglé. Bon, voilà. Donc, l'entreprise fonctionne. Il y a des gros marchés. On a investi, la collectivité avait investi, les collectivités avaient investi à l'époque sur les formes de radoux. Je pense qu'on a eu raison. À l'époque, on nous disait que c'est une erreur. Aujourd'hui, on vérifie que ce n'est pas une erreur, mais en tout cas un projet particulièrement structurant pour le développement industriel.